La question du devoir conjugal est également une question culturelle importante. L'existence du viol entre époux est encore difficilement concevable aujourd'hui et il n'a été introduite dans les dispositions légales plus récemment. Plus exactement, en 2005, comme je l'ai indiqué précédemment, avant, il n'existait pas, et même encore aujourd'hui, il n'existe que peu d'affaires qui se présentent devant les tribunaux. Parce que cette loi a du mal à lutter contre les conceptions anciennes. Les viols conjugaux qui demeurent très répandus se manquent à analyser en lien avec les conceptions traditionnelles de ce devoir bien antérieur au Kampuchea démocratique. Kasumi Nakagawa a confirmé l'existence des viols conjugaux avant 1975 et bien après, en 2016. Elle s'est souvenue que l'on avait dit à certaines femmes d'être obéissantes envers leur mari pendant la nuit de noces. Cette observation de l'expert est fondamentale pour mettre en perspective ce qu'ont pu dire certaines parties civiles sur les recommandations reçues. Le viol conjugal, appelé comme tel aujourd'hui, n'est donc certainement pas apparu pendant le régime du Kampuchea démocratique et il n'en est pas une conséquence. Bien que les dispositions législatives aient opéré une évolution positive, les préceptes du Kampuchea démocratique et en contrefacteur ont été les vecteurs préexistants de comportement pendant plusieurs générations avant le Kampuchea démocratique et le sont toujours. Aussi désagréable que puisse être cette observation, l'idée qu'un homme puisse commettre un viol sur la personne de son épouse et l'idée d'un consentement nécessaire et non systématique de cette dernière n'était pas entrée dans les mœurs au Kampuche. Elle ne l'était pas entre 1975 et 1979 et elle ne l'était pas non plus après 1979 et jusqu'à une période très récente. Certains comportements sont ainsi davantage le résultat de conceptions culturelles que celui d'une politique supposée du TCK. Ce qui est important dans l'analyse des éléments de preuve. Je vais à présent prêter du mariage sous le Kampuchea démocratique. L'opinion commune concernant le Kampuchea démocratique est d'affirmer que toutes les traditions ont été abolies afin d'établir des règles nouvelles dans tous les domaines et à tous les niveaux de la société. Pourtant, l'analyse du mariage montre des similitudes avec la pratique antérieure au Kampuchea démocratique. Il est de l'intérêt de la Chambre de prendre en considération ce qui relève aux mécanismes antérieures ou d'évolutions propres au Kampuchea démocratique. Je vais rappeler les règles du mariage et les principes régissant l'arrangement des mariages. Le préjugé selon lequel les mariages sous le Kampuchea démocratique auraient par principe été célébrés sous la contrainte ne correspond pas à la réalité. Si, comme on le verra par la suite, il y a eu des survivances de la tradition dans le déplacement de l'autorité parentale à celle de l'Ankar, il faut reconnaître que le communisme du PCK entendait introduire des principes plus modernes dans cette institution. en mettant notamment en avant le consentement individuel et un âge minimum du mariage. Nous avons dit que les choses avaient évolué au fil du temps sous le Kampuchea démocratique, mais l'accusation a contesté notre argument. Concernant les conditions légales, je vais envoyer au précepte numéro 6 des principes moraux, Ce sixième point est cité par « Jeunesse révolutionnaire » d'octobre 78. Je vais citer. A propos de la formation de la vie conjugale, il n'y a en fait aucun obstacle à cela aujourd'hui, à condition de se fonder sur les deux principes du parti. Premièrement, les deux intéressés concernés sont d'accord. Deuxièmement, la collectivité est favorable. Et voilà, c'est fait. Il n'y a pas de raison qui nous oblige à enfreindre la morale sexuelle. La nécessité d'obtenir le consentement des deux époux a été confirmée par plusieurs témoins, dont certains cadres du PCK. Prachyut a déclaré, et je vais la citer, que les mariages n'avaient lieu que lorsque les deux parties consentaient au mariage. Auho, Machun, Deep Poich, l'ont confirmé. Pechim, ajoutant que la loi voulait que les deux soient consentants. Pechim indique, en outre, que le district autorisait les mariages en fonction des informations fournies par l'échelon inférieure, ce qui laisse entendre que les propositions venaient de là. De l'autre côté de la barre, l'accusation a parlé d'un principe de façade. Mais ces principes étaient connus des membres du PCK bien avant 1975. Ces principes n'ont pas été introduits quand les mariages ont commencé à être célébrés. Concernant la position officielle de Paul Pott, chef du PCK et du camp bouteille démocratique, cette position a été rappelée par Chouenti. A savoir qu'il ne fallait pas forcer les gens à se marier. À l'audience, Chouenti a confirmé sa déclaration antérieure, dans laquelle il a dit avoir personnellement entendu Paul Pott parler de l'accord nécessaire des époux. Je renvoie à son PV d'audition. Je renvoie à son PV d'audition. Je renvoie à son PV d'audition. Et la réponse, Paul Pott a dit que cela dépendait d'eux. S'ils étaient d'accord, leur mariage pouvait être organisé. Mais il ne fallait pas les y forcer. Cette déclaration confirme donc bien la réalité du sixième principe moral dans l'entendement du PCK. Aucune instruction n'était donnée par l'échelon supérieur. Pourtant, à ce sujet, Mungved, avec la reine, je cite, « Même si tout le monde participait à une réunion, au cours desquelles les principes étaient énoncés, chacun voyait midi à sa porte. Chacun comprenait ce qu'il comprenait. Et si tout le monde s'était comporté de la même façon, la situation aurait été idéale. Mais d'après ce que j'ai observé, les principes existaient, certes, mais la mise en œuvre n'était pas toujours conforme aux principes. » Close quote. Ces derniers témoignages mettent à nouveau en relief la différence entre le principe dédicté et son application dans les faits. En dépit de la thèse des procureurs, l'examen des témoignages, entendus par la Chambre, fait apparaître une réalité beaucoup, beaucoup plus nuancée. L'expérience des témoins et des parties civiles concernant le consentement au mariage est en disparate. Il faut cependant voir ces disparités comme le résultat d'une mauvaise application des règles dans le cas des mariages forcés. Et s'il y a eu une violation des principes et de la politique, il nous faut alors reconnaître que, s'il y a eu des mariages forcés, cela veut dire que la recommandation du mariage a été mal appliquée, mais il ne s'agit en aucun cas d'une politique. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'en viens à l'expression du consentement. Il a existé toutes sortes de cas de séduire et pas d'expérience unique. Bien que le consentement au mariage des personnes concernées ne soit pas essentiel dans le mariage traditionnel Khmer, les témoins ayant été mariés sous le camp du chat démocratique ont tous évoqué un engagement solennel devant refléter leur consentement au mariage. Il convient d'ailleurs de noter que certains ont clairement distingué le mariage antérieur au camp du chat démocratique de l'engagement pris pendant le camp du chat démocratique. D'autres se sont portés volontaires pour se marier, comme cela apparaît dans certains documents. Du fait de leur itinérance, les unités mobiles étaient réservées aux célibataires de la population. Dès lors, certains témoins ont considéré l'envoi sur un site de travail comme une sanction en cas de refus de mariage. La réalité était... Différents. In-Yun, par exemple, c'est porté volontaire. Il n'y a pas d'expérience unique. Those who had a knowledge of the principles of the CPK could refuse the marriage. In-Yun l'a rapporté. Ceux qui avaient connaissance des principes du PCK ont pu refuser le mariage. Sur ce dernier point, il est intéressant de noter que ceux qui avaient une réelle connaissance des principes du PCK pouvaient se sentir plus libres de refuser. Ainsi, Rousse sauve, même s'il a fait état de cas de consentement motivé par la crainte de l'entréaille, il a aussi répondu comme suit aux enquêteurs. Je vais citer. Question. Vous avez dit qu'il existait un plan visant à marier 100 couples par mois. Est-ce que ce plan a été concrétisé avec succès ? La réponse, non. La question, pourquoi ? Et la réponse, Certains acceptaient de se marier selon les ordres, mais d'autres qui avaient compris le plan ou qui avaient été informés des principes du PCK par leurs amis ont refusé le mariage. This is an excerpt from the written record of interview of Rousseaui, document E3 slash 10620, question answer 81 to 82. Dans ces conditions, la nécessité clairement exprimée d'obtenir le consentement des époux, la diversité de témoignages et la crainte d'opposer un refus à l'autorité sans le manifester empêchent de conclure de façon tranchée au caractère forcé de certains mariages. Je reviens, Monsieur le Président, au rôle des autorités dans le choix des époux. Je vais évoquer un déplacement des prérogatives parentales vers les cadres de l'époux, c'est un point important. L'examen des éléments de preuve montre que la situation sur le contexte démocratique n'était pas aussi homogène et qu'elle présentait de nombreuses similitudes avec la période antérieure au contexte démocratique. Nous avons ainsi assisté à un déplacement des prérogatives parentales, y compris l'arrangement du mariage. Et cette distinction, avec des prérogatives parentales transférées à l'encart, mais avec des modalités similaires à la période antérieure au kampoutcha démocratique. L'experte Nakagawa a clairement distingué les mariages forcés et les mariages autorisés sous le kampoutcha démocratique. Selon elle, le mariage forcé était un mariage auquel au moins un des époux ne consentait pas, tandis que le mariage autorisé était consenti. According to her, the arrangement followed the same steps as before the decay before being validated by the local authorities. Several témoins ont confirmé l'existence de l'autorisation accordée par les cadres sur proposition des parents ou des jeunes gens. The involvement of the parents in the marriage has been reported by several witnesses and civil parties. For example, Kang Ood, Ahmad Sophia, Heng Lai Hien, Mih Lai Hu, and Seng Shun were married, following an arrangement in which parents were consulted. Joon Ben also mentioned the presence of parents during the marriage. Joon Ben evoke également la presence de parents during the marriage. Ban Chung also recalled the involvement of parents as well as the Boj and Nok Ngim. Witnesses who did not appear also confirmed the involvement of the parents. Monsieur le Président, je vais évoquer les liens et les sentiments donnés après le mariage et les couples pliants perdus. Le maintien de nombreuses unions après le régime du camp Bucha démocratique est une autre similitude avec le mariage arrangé. Selon les experts et les témoignages à la barre, une majorité des gens mariés à l'époque sont restés avec le conjoint qui était le nœud. D'ailleurs, de nombreux tunois et parties civiles ont indiqué que leur serment d'engagement invitait le couple à s'aimer. Je vais à présent évoquer les suites du mariage et les circonstances coercitives alléguées. Certains témoins ont déclaré que refuser la consommation du mariage pouvait mener à de la rééducation. Beaucoup de témoignages relèvent de louis-guirs ou de suppositions personnelles. En plus, les circonstances coercitives, vues de manière plus large, doivent être examinées au regard des particularités culturelles de la société Khmer, examinée en 1970. En effet, comme on l'a vu plus tôt, le mariage n'était pas une institution fondée sur le consentement de deux personnes, mais bien sur la volonté des parents d'une famille, ou plutôt de deux familles, pour le bien de l'ensemble des groupes. De la même façon, nous savons que dans notre culture et tradition Khmer, la remise en question de l'autorité parentale en matière de mariage n'était pas autorisée, et si les cadres du PCK ont repris les prérogatives des parents, le refus, dans de nombreux cas, n'était pas plus envisageable à l'égard des autorités. J'en viens au principe de consentement. Les principes avancés par le PCK, appliqués à la lettre, c'est-à-dire avec le consentement des deux époux, étaient d'ailleurs une avancée par rapport au mariage traditionnel et étaient perçus comme tel. Enfin, il convient de renvoyer à l'analyse de Peg Lévin concernant le consentement des deux époux, l'utilisation du terme « forcé ». L'expert a relevé que le choix des mots pouvait avoir une influence importante sur la perception que les individus avaient de leur propre expérience. Elle a se noté que la grande majorité des couples formant son échantillon de recherche n'avaient jamais considéré leur mariage comme étant forcé. Jusqu'à ce que les mariages arrangés sous les Khmers rouges soient qualifiés comme tel. Elle a expliqué d'ailleurs que moins dix pour cent de son échantillon auraient été mariés en interprétant la menace de violence. Alors que dans aucun cas, il n'y a eu violents d'enjeux. Je passe à la consommation du mariage. Selon les juges d'instruction, le camp de la démocratie aurait mis en place une politique de réglementation du mariage consistant à forcer des jeunes gens à se marier afin d'accroître la population. Cette politique expliquerait des cas de surveillance de la consommation du mariage par des miliciens. Or, là encore, la preuve ne permet pas de conclure à l'existence d'une politique. C'est une tradition et une culture que les couples consommaient le mariage afin de produire les enfants. Les couples consomment le mariage pour faire des enfants. Répondant à des questions sur la consommation du mariage avant le camp de la démocratie, Kasumi Nakagawa a répondu que le sexe étant tabou, la société Khmers empérieure au camp de la démocratie ne connaissait pas l'éducation sexuelle, même pour ce qui était de la consommation du mariage. Pour ce qui était de la consommation du mariage, elle a toutefois précisé qu'il était attendu des mariés qu'ils consomment le mariage. On a ainsi pu conseiller à certaines femmes d'être obéissantes envers leur mari pendant la nuit de noces. Selon l'expert, dans la tradition, on attendait que l'épouse tombe enceinte rapidement après le mariage. Même chose dans le cas de Peg Levin. Cette experte a évoqué une forme d'expression de la chose sexuelle dans les campagnes sous forme d'humour gris-voix et de sénètre. Là encore, les relations sexuelles étaient rendues nécessaires par la reproduction. Ou plutôt, elles étaient évoquées via la question de la reproduction. Le contexte culturel puritain et la morale sexuelle conservatrice des Khmers Rouges rendent les déclarations relatives à la consommation du mariage peu fiables en tant que prescription. D'ailleurs, ces témoignages sont souvent aux fruits de spéculation ou de l'ouï-dire. Même ceux qui évoquent une telle surveillance, parlent de militia dans leur village sans pouvoir pas établir que les instructions. On va s'annonce faire suivь du moyen pour lobster. Merci.